Salut les footrotters, salut Youtube, c'est Clément, j'espère que vous allez bien pour ce 15ème épisode avec l'AS Monaco et avant de voir le programme de la Champions League et du Championnat, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram tu peux aussi être t'abonné à la chaîne, ça récompense mon travail et surtout si tu veux voir plus de contenu Les footrotters, lors de l'épisode 14, on avait eu un petit moment de calage en Championnat et même en Euro ou en Champions League puisque cette même équipe du Shakhtar de Nes nous avait posé pas mal de soucis ils nous avaient accroché, il me semble à domicile, oui ça paraît accroché parce qu'on joue le quatrième match et donc du coup, au niveau de la Champions League, comme vous pouvez voir, on n'a que deux petits points d'avance sur le Shakhtar et sur la Lazio-Drom, on en a trois, et puis après le Real Madrid, on compte même par un, ils sont bien devant et au niveau du championnat, on avait fait une contre-performance assez étrange face à Bordeaux, même face à Brest, il me semble on avait su se rattraper lors d'un match phénoménal 4-0 face à l'OGC Nice et puis aujourd'hui, le mois de novembre, on va aller footrotters, on va donc débuter un match face au Shakhtar de Nesk à l'extérieur je couperai au montage la rencontre face à Nîmes et ensuite les trois rencontres de à l'extérieur, face à Strasbourg et la Lazio-Drom et enfin, on terminera avec un match à domicile face à Saint-Etienne et le stade de Reims voilà, au niveau du classement, on va aller le voir au niveau du championnat, donc la Ligue 1-Luberitz on est toujours leader, mais à noter le grand retour de Marseille et aussi du PSG qui commence à nous coller un peu au train, donc il y a quand même un peu danger dans la chaumière comme on dit, donc comme vous pouvez voir, nous sommes à 31 points, Marseille est aussi à 31 points on les surpasse en fait grâce à la différence de but, le PSG est à 27 points, l'OGC Nice et enfin, Bordeaux est en rodage, tout comme le LOSC, respectivement, Bordeaux et le LOSC sont à 24 et 23 voilà, on ne perd pas plus de temps, on se retrouve pour les moments forts de chaque match n'oubliez pas de mettre le petit petit commentaire, puis pas écouter, c'est parti oh la la, oh, on débute très mal ce match en Ukraine face au Shakhtar Donetsk jolie possession de l'équipe ukrainienne, là on se fait complètement manger la défense est complètement dans vos fraises, dans les fraises, enfin dans vos abois, enfin bref on a fait un peu n'importe quoi dans cette défense il n'y a pas faute il ne peut pas siffler et le retour des pénaltis sur la chaîne on sauve là, voilà Caillou Enrique ah non, bon bah écoutez, c'est sur cette action, première action dans la surface ukrainienne que ce match, cette première mi-temps s'achève, c'est très compliqué on trouve très peu nos joueurs, et le Real Madrid qui est en train de faire pour l'instant une contre-performance face à la Lazio attention, il va falloir vite commencer à marquer, parce que la Lazio risque de nous passer devant, et c'est surtout au Shakhtar il faut un truc pour casser les lignes voilà, peut-être cette passe pour Tchouameni Tchouameni pour Ben Yedder Ben Yedder qui s'applique et l'égalisation enfin la lumière vient de notre capitaine très jolie passe de Tchouameni et Ben Yedder qui va mettre une jolie frappe dans la lucarne le crochet qui fait la différence et le défenseur qui ne peut absolument rien faire tout comme le gardien un partout entre les deux formations ou Isco Isco qui va attendre il va attendre Gasson-Martins dans la profondeur Martins Martins qui gasse l'occasion du 2-1 pourtant servi sur un plateau ce ballon Isco et le portugais qui vend dans cette occasion c'est dommage parce que là il y avait une très jolie opportunité Martins qui s'applique allez pour Diop il n'y a pas de hors-jeu et Folland joli but de Folland le 2-2 qui est là je sors Diop qui ensuite fait un mini centre et enfin l'AS Monaco qui prend la mesure de son adversaire l'allait y avoir en plus d'échange non je pensais à remplacer un peu Folland mais je l'ai volé un peu de Ninja voilà ça c'est bien c'est ce qu'on attend de l'AS Monaco et on va faire les premiers changements attention là une supériorité une supériorité du côté ukrainien et bah oui de partout on la sentait au niveau de la prise de balle on sentait une défense monégasque un peu fragile et bah écoutez ils en profitent les ukrainiens là je me jette trop avec Samuel Gigo du coup on va passer on va faire une autre formation on va faire un truc comme ça on a Tchouamini Diop Almada ok ça devrait aller ça y est bon attention à ne pas perdre un ballon ça c'est pas mal oh oui ce ballon donné de Petkovic pour Ben Yedder et Ben Yedder lui il n'a pas besoin de beaucoup d'occasion et Petkovic qui se met aussi en valeur première passe premier ballon première passe décisive pour le Croate et Ben Yedder qui soulage un peu notre attaque et notre équipe en tout cas très joli ballon donné par le nouvel entrant match un peu à sensation c'est un peu les montagnes alors c'est pas les montagnes russes mais c'est plutôt les montagnes ukrainiennes il ne faut pas se tromper quelle fragilité quelle fragilité défensive là dans les dernières secondes ça peut nous coûter cher il peut nous coûter cher nous coûter cher ce ce match nul quelle contre-performance là en plus j'avais dit il faut vraiment faire attention et là c'est Sacco Sacco qui ne couvre pas très bien son défenseur et là on est un peu au pied du mur en fonction des résultats de la lap de drum face au Real Madrid mais attention au prochain match on se complique mais vraiment beaucoup beaucoup la tâche bon bah écoutez nous on se retrouve pour le prochain match face à Strasbourg attention motibas motibas flacodimos qui était sur la trajectoire de ce ballon attention à la tête on a des problèmes de défense alors je ne sais pas à quoi c'est dû mais on n'arrête pas de se prendre que des buts je ne comprends pas 29ème minute quoi qu'il en soit Strasbourg passe devant mon tableau d'affichage m'a Voilà, c'est bon. Bon, là on se prend de buts coup sur coup, ça ne va pas, peut-être un problème de formation, mais quoi qu'il en soit, ce serait pour commencer à prendre un peu l'âge dans cette rencontre. Il va falloir un peu se pincer et se remuer un peu pour revenir au score, s'impliquer un peu plus. Pourtant, il y a des belles combinaisons, c'est ça qui est agaçant. Oh oui, ça y est, dans le trou. Oh, le pénalty ! Et la main, la main qui semble avoir traîné. Là, par contre, il ne faut pas l'arrêter, c'est une occasion en or du côté... Ah, les contre-pieds parfaits, il faut y aller. Pardon, ce n'était pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que je fais ? Oui, on va essayer un coaching un peu... Il faut tenter des choses. Oui, il faut arrêter de se t'aider un peu partout. Il faut revenir dans notre match, il faut pouvoir arracher cette victoire. Il a bien joué, ça. A Goebbels. Ou qu'il donne à Almada. Almada ! Ouh, pour le jeune entrant ! Et Moussaba ! Moussaba qui marque, dans les premières minutes, le pif de l'entraîneur. Il a bien joué, Goebbels, ça, c'est très bien fait. Il se jette bien, il se jeune bien, il se jette bien, notre petit défenseur néerlandais, attaquant plutôt. De partout. On revient enfin dans ce match. Et bien, il a fallu attendre très longtemps pour voir une réaction d'orgueil de la part de Monaco. Qui était très, très, très loin de son niveau. Attention, 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 attention. Oh, et bien oui, bien sûr ! Égalisation ! Égalisation, non, n'importe quoi, je vous dis des cracks. Ouverture de score. Assigné Mouriquier de 77. Oh non, Paulitano. Bon, bah écoutez, ça commence plutôt mal, hein ? Bien joué ! Bien joué de Clément ! Ça, par contre, ça, c'est franchement pas bon. Oh oui ! Oh, c'est superbe ! Follande, il a créé, il a fait la petite surprise, il a fait son petit boui-boui dans la surface de la Lazio. Il a pris complètement à contre-pied son défenseur. Il a très bon travail de Chomény. Alors, c'est qui le numéro qui s'est fait entubé par Follande ? En tout cas, il a eu mal aux hanches. Elle a eu mal à la hanche. Il a mis derrière, là, qui va essayer de combiner avec Follande sur Méni. Il a joué ça. C'est très bien fait. Oh, la combinaison qui tue ! La combinaison entre Isco et Ben Yedder, elle est bien. Et en plus, juste avant la mi-temps, on prend l'avantage psychologique au niveau du score. C'est très bien vu ce qu'ils ont fait, les garçons. C'est très bien vu. La temporisation de Ben Yedder, elle est géniale. Et puis après Isco, très bon travail. Allez, 2-1 à l'extérieur. Ça, c'est bon. Allez, place à la deuxième mi-temps. Cette fin de match qui est tendue. Il faut sortir un très bon résultat. Attention. Attention à Ricardo Horta. Oh, et Caillou Henrique, qui est très bon placement du Brésilien. Qui a remplacé, on va dire, Samuel Gégo. C'est très tendu cette fin de match. Diop. Diop qui s'efface. Qui efface son défenseur. Et qui a enfin marqué le troisième but. Qui clodait effectivement la face de poule, je pense, pour l'AS Monaco. Mais cette fin de match, elle était tendue. Mais elle était tendue. Les deux équipes étaient à ça de marquer un but. Et puis, il a fallu un peu l'audace du jeune Monégasque pour mettre ce troisième but. Et puis, qui disqualifie directement la Nadio de Rome. Qui ne verra pas de coupe européenne du tout pour cette saison 2021-2022. Je pense que c'est quand même une grosse déception pour ce club. Oh là là, c'est très bien. Bon. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais les retours, là, dans les dernières minutes, ça commence un peu à me gonfler. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de notre défense. Dans les épisodes précédents, ils ont été excellents. Mais là, je ne sais pas. Peut-être que c'est un coup de mou. Je ne saurais absolument pas vous dire. Bon. Mais comment ? On a. On a assuré. On a notre victoire. Et puis, écoutez-moi, je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite pour le match face à Saint-Etienne. Oh, c'est bien joué. Oh, la combinaison. Allez, 1-0, 9ème minute. Le stade de l'Ou2 exulte pour ce premier but de signer Isco. Là encore, la lévitation n'a pas été changée. C'est parié. Mais bon, on ne peut pas leur demander. Vu qu'on paye 70 euros à peu près de ce jeu. On va jouer ça. Ben Lider qui est parti là, qui va ajuster Moulin pour le deuxième but signé Monaco. On est bien implanté dans leur défense. On est bien implanté dans leur camp. Et bien écoutez, voilà ce que ça fait. Et en plus, quand nos joueurs se trouvent parfaitement, même les yeux fermés, ça donne un joli match pour l'instant. Et puis bon, ça, ça... Voilà, on est quand même très très bon dans ce match. On domine. On domine notre adversaire qui est vraiment en grosse grosse difficulté. Et voilà, le 3-0 qui va arriver. Bon, on peut dire que c'est plié ce match. On ne verra pas les Verts revenir de sitôt dans cette rencontre. Ils sont trop passifs. Ils sont trop passifs, malheureusement, les Verts. Et puis quand on a une équipe redoutable comme l'AS Monaco en face, avec des bons joueurs techniques, ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est triste pour eux, mais bon, c'est comme ça. Beaucoup d'avance. Kropetkovic. Qui se remet dans le sens du but. 4-0. Bon, bah écoutez, là, c'est une vraie démonstration. La victoire face à la Lodge de Rome semble avoir donné un peu des ailes à cette formation de l'AS Monaco qui était un peu en petit doute. Avec des contre-performances. Regrettable face à Strasbourg, Brest et encore plus face à Bordeaux. Mais là... 4-1. Ouais, il fallait bien qu'on se prenne un but dans l'histoire. Mais bon, de manière générale, ils sont très peu présents. Les Stéphanois, il y a eu nos regards de jouets. Et puis là, écoutez, nous sommes toujours deuxième après Marseille a remporté son match pour l'instant. Et donc, du coup, ils sont en position favorable pour être en voie d'être les champions d'hiver. Mais il faut toujours compter sur des Monaco, sur l'équipe de Monaco qui, par le biais de son croate, Petkovic va mettre Rajkovic dans la difficulté avec ce premier but. Avec un très joli mouvement, là, orchestré entre Almada et Diata. Et pour Petkovic, Petkovic avec sa puissance. Deuxième but, c'était un match plutôt fermé malgré l'ouverture du score en première mi-temps. Mais bon, Petkovic remet ça, il remet un petit coup et permet un peu à l'AS Monaco d'encore plus contrôler le match et laisser le ballon au Rémois qui, un peu comme l'image des Stéphanois, ils n'y arrivent pas en fait. Après, c'est vrai qu'on évoque plutôt bien. Et le 4-3-3 offensif marche vraiment très bien, j'adore cette formation. Bon, les Foutroteurs, fin de l'épisode. Et bien, écoutez, on avait débuté un peu tout doucement, je vous rappelle. Et puis après, petit à petit, on a pu monter en régime. Et puis voilà, on reste toujours au premier. Et attention, le prochain épisode, ça va être le leader face à son dauphin. Donc, l'AS Monaco face à Marseille. En plus, ça sera au sable d'Orange Vélodrome. Ça va être super intéressant, cette rencontre. On a intérêt, je dis bien, on a franchement intérêt à gagner ce match parce que, j'ai envie de dire, Marseille n'a pas vraiment sa place. Bien qu'il fasse un très bon début de saison, mais on mérite d'être largement devant. Donc, pour l'instant, le top 6, il est composé de l'AS Monaco, Marseille, le PSG, le GC Nice, Bordeaux et le LOSC. Sachant que derrière, ça semble quand même bien se battre. Entre Rennes, Montpellier, l'OL qui reste même... Voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Par contre, au niveau de la rélégation, ça se joue encore entre la Saint-Etienne, qui n'y arrive pas vraiment, 3 non plus, le FC Metz. Et puis, voilà, écoutez, nous, au niveau de la Champions League, je crois qu'on a fait le taf. On a fait le taf grâce à notre belle victoire face à l'Alge de Rome. Et comme vous pouvez voir, ça y est, on est qualifié. On est qualifié pour le prochain tour. Mais avec quelle difficulté. Quelle difficulté, on a dû attendre quasiment l'avant-danière rencontre pour pouvoir être en sécurité. Le Real Madrid, évidemment, 5 matchs, 5 victoires. La S-Monaco est à 2 victoires, 2 matchs et 1 défaite. Et puis après, voilà, au moins, on est sécurisé. Donc, au Shakhtar Donetsk, en fait, ça n'a rien fait. Parce qu'ils peuvent quand même gagner encore la Ligue de Rome. Et puis, pourquoi pas, espérer peut-être éventuellement une victoire, une qualification en Europa League. Bon, bah écoutez, lors du prochain épisode de mes fous troteurs, on aura encore un joli programme. On aura donc le match face à Marseille. Le Real Madrid, le PSG, vous le voyez. Et enfin, on terminera avec un match face au loss. Et évidemment, on parlera aussi un peu mercato parce que j'ai envie de renforcer notre équilibre. Voilà, sur ce, les fous troteurs, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait pour me soutenir et surtout pour voir d'autres contenus. Et puis, bah écoutez, prenez soin de vous, mes fous troteurs, prenez soin de vos proches. C'était Clément. Ciao !